Saintec Numérique est une organisation professionnelle, regroupant 2000 entreprises de services du numérique, d'éditions de logiciels et de conseils en technologie. Ces entreprises réalisent 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 80% du secteur du numérique, et en emploi 510 000 salariés. Tout ça représente 10% du PIB. En deux mois, la pandémie Covid-19 a mis le numérique au cœur des solutions que l'État, les entreprises et les citoyens ont dû initier pour faire face à l'urgence et continuer les activités lorsqu'elles étaient possibles, maintenir les liens sociaux. Imaginons ce qu'aurait été ce confinement il y a 20 ans. Nous savions que les Français utilisaient déjà pas mal le numérique, mais ce qui n'était pas toujours le cas, les entreprises et les administrations. Ainsi, beaucoup d'entre elles ont dû répondre dans des délais très courts aux mesures de confinement et de télétravail de leurs salariés. Elles ont majoritairement réussi grâce notamment à des services informatiques performants qui ont assuré la fiabilité des systèmes et des réseaux. Ainsi, en deux mois, le télétravail est devenu la nouvelle norme. La télémédecine s'est déployée et a démontré de manière éclatante son intérêt. L'école a dû se réinventer et ce n'est pas fini. Les liens sociaux se sont tissés d'une façon très différente. Les commerçants ont mis en place des nouveaux cadeaux de distribution qu'ils n'imaginaient pas, comme par exemple le fameux click and collect. Si les circonstances exceptionnelles de cette crise sanitaire ont montré que la France est un pays résilient, qui a des idées et de l'imagination, le retour à la normale ne doit pas nous replonger dans les tourments de la bureaucratie et de la lourdeur réglementaire. Numériser n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour construire un futur centré sur le bien commun. Nous, entreprises du numérique, nous devons redire sans cesse que notre raison d'être, c'est de mettre le numérique au service du bien commun. C'est la responsabilité de nos entreprises d'expliquer pourquoi le numérique peut favoriser une économie durable, une pollution maîtrisée, puis diminuée. Pourquoi le numérique peut favoriser une économie sécurisée, sur ses approvisionnements stratégiques, dans le domaine de l'agriculture, de la santé par exemple. Pourquoi le numérique peut renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté ? Pourquoi le numérique peut redonner l'agilité et l'efficacité à l'État ? Et enfin, pourquoi le numérique peut redéfinir les conditions de travail des salariés pour un meilleur équilibre personnel ou plus grande efficacité ? Pour construire ce futur, Sintec Numérique s'est associé à Tech in France pour proposer au président de la République et au gouvernement un plan de grands travaux numériques dans la ligne du New Deal de Roosevelt dans les années 30. Et à l'époque, il s'agissait d'un programme public de grands travaux pour développer les infrastructures de transport, les barrages, etc. Aujourd'hui, le numérique est un secteur d'activité prioritaire et stratégique. Et c'est un secteur qui va entraîner toute l'économie française et la société. Ce plan de grands travaux devra s'appuyer sur des commandes publiques qui devront être soumises à trois critères précis. La dépendance stratégique, la sobriété numérique et la résilience des infrastructures numériques. Et parce que la crise sanitaire a mis en lumière les déficiences majeures de l'Union européenne en matière d'autonomie stratégique et la maîtrise de son destin numérique, ce plan de grands travaux devra bien entendu avoir une dimension européenne.